bonjour aujourd'hui donc on va voir une autre leçon sur excel c'est la mise en forme conditionnelle donc ici il y a le continent dans la colonne a ici les pays pour chaque continent par exemple ici l'afrique et ici l'amérique et dans la colonne b c'est les pays qui correspond à chaque continent ici alors on va se contenter de ce trois continents donc je vais dans un premier temps trier ceci selon l'ordre alphabétique trier de a de a à z et donc ici l'afrique l'europe l'amérique et tout ça selon l'ordre alphabétique des pays donc la mise en forme conditionnelle que je veux faire c'est de colorer chaque ligne qui contient continent par exemple afrique donc dans un premier temps je sélectionne tout ceci voilà ensuite je vais donc à accueil mise en forme conditionnelle gérer les règles une nouvelle règle et ici utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué donc je vais mettre ici dans ce cadre ma formule égale ici donc dans cette sélection la cellule active correspond à a5 donc pour tant que la cellule active est dans la colonne a des continents donc égale à a5 la cellule active qui est égale à je veux donc afrique je veux donc égal entre guillemets afrique je vais remettre guillemets et ici je vais sélectionner a et je vais être f4 pour mettre le dollar mais le dollar doit se faire à gauche il n'est pas droite parce que c'est la colonne a c'est juste pour f4 mais je veux que la toute la colonne donc j'élimine de la droite et je laisse à gauche format remplissage par exemple ceci donc ok ceci s'applique à la section à 5 ap 134 donc tous les lignes qui contient afrique seront colorés ont jaune voilà ok je vais donc mettre mettre une autre formule toujours dans la mise en forme conditionnelle on va se poser je vais donc effacer ceci s'opposer que la cellule active est dans b dans la colonne b et les b14 je vais refaire la même façon sauf que la cellule active elle est en paix en b14 par exemple donc accueil mis en forme conditionnelle gérer une nouvelle règle utilisée mais c'est donc cette fois ci c'est pas des 14 mais c'est l'équivalent de de b14 on dans la colonne a donc c'est à 14 à 14 égal je vais prendre par exemple europe mais toujours sélectionné à 4 et avec f4 c'est le dollar à droite parce que c'est la colonne à 4 ok remarque je vais par exemple prendre dans cette collaboration voilà donc ce qui contient que ceci soit s'applique juste pour la colonne a je vais mettre ici la colonne a a a a ok chine si je veux à ce que la mise en forme s'applique à l'europe et à l'afrique j'ai mis c'est la formule ou je vois la parenthèse a s'inquiète égale europe point véhicule c'est à dire où je vais donc pour ne pas couper ceci ici donc tout ce qui est ici qui sont sont colorés en bleu je veux par exemple que la police soit en rouge et les bordures soit par exemple en bleu donc voilà s'appliquent de a à b ou bien a a c par exemple voilà donc ils sont colorés qui europe et afrique ok à la prochaine